De retour sur le plateau avec nos invités qui nous y ont rejoint ce matin. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous aussi participer au débat à tout moment, si vous le souhaitez bien ce matin, nous parlons des appels du peuple en vue de la présidentielle de 2025. La Léquier, le département de la Léquier dans la région du centre Cameroun ouvre le bal. C'était le week-end dernier sous la houlette du ministre Henri Eyebé. Et Aïssi, Fizéfi, peut-être serait prétentieux de globaliser tous les enfants de la Léquier là-dedans. On va parler peut-être des militants du département de la Léquier, même s'ils ont formulé s'appel de la Léquier. Dans cette initiative d'appeler Paul Biya à se présenter un nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2025. Serge Youmbi, bonjour. Bonjour M. Epoly, bonjour à tous les éditeurs, bonjour à tous les groupes analystes. Merci d'être en plateau avec nous ce matin. Paul, vous êtes militant du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Paul Savon, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à mes copanélistes, bonjour à toute votre équipe. Vous êtes militant du PCRN dont le fameux fédéralisme communautaire a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On aura le cas d'en parler dans toute une thématique dans cette émission. Maurice Diongo, bonjour à vous. Bonjour Sylvain, c'est un plaisir de revenir ici pour qu'on parle des problèmes du Cameroun. Bonjour aussi aux copanélistes et à vos auditeurs. Vous êtes enseignant, écrivain. Écrivain. Merci. Surtout, espère, n'approche pas les compétences. Espère, n'approche pas les compétences. Merci justement de venir partager votre expertise avec nous ce matin au plateau. Nous attendons toujours le communicant du RDPC, c'est Elvis Vogo, qui a été commis par son parti politique pour parler de cette thématique. Ce matin sur ce plateau, Serge Ayumbi, la Ligue qui ouvre le bal des appels du peuple. Dans le fond, il n'y a peut-être rien de mal à cela, non ? Lorsque j'ai eu la thématique du jour, je vous assure que si ce n'était pas Radio Audace, je n'aurais pas répondu à l'invitation. Parce que je sais que vous êtes une chaîne qui est en train de monter. Et quand vous dites la Ligue, il ne s'agit pas en réalité de la Ligue, il s'agit des personnes qui ont décidé de s'enrichir en utilisant le régime. Il me souvient que lorsque Boko Haram était à son pic au nord Cameroun, tandis qu'on pleurait nos soldats, il y avait des gens qui organisaient toujours. Je pense que c'était toujours la Ligue, l'appel à la candidature du président Paul Biya. Et moi, je me pose plusieurs questions. Actuellement, le Cameroun est en train de traverser une période très sensible, très délicate. Quand les gens, deux ans, je veux dire trois ans à peine après la présidentielle, commencent déjà à faire les yeux doux à M. Nbiya, moi j'ai l'impression qu'en réalité, il n'aime même pas ce pays, il n'aime pas M. Nbiya. Le problème, c'est que la présence de Biya, l'air a su de toujours continuer à s'enrichir sur le dos des Camerounais. Je pense que la Ligue a plus besoin de ça. Et je pense que si vous le disiez, le professeur Nki, qui a demandé à M. le ministre Ayébé, est-ce que vous ne pouvez pas aussi être président de la République ? C'est une façon de dire, à cet âge, lorsqu'on est fatigué, il faut laisser la place aux autres. Ce n'est pas ce dynamisme-là que la société peut évoluer. Que ce soit, j'ai toujours l'habitude de dire, que ce soit en entreprise, que ce soit partout, dans toute organisation, lorsqu'on a atteint cet âge, il faut qu'on laisse la place aux autres, parce qu'on a plus la même ferveur que lorsqu'on est jeune. Donc moi, je dis, ce sont des prébandiers. Quand vous dites élite, lorsqu'on parle d'élite, on parle de gens, c'est un casting de personnes qui sont importants, qui sont choisis, parlent peut-être par certaines personnes ou par la société, pour éclairer, pour donner la voix. Les élites, ce sont des gens importants, mais tels que je vois, je ne peux pas les appeler élites. J'ai souvent l'habitude de les appeler les élitons, parce qu'eux, ils ne sont pas importants pour la société. La Léquier n'a pas besoin de ça. On a besoin actuellement dans ce pays de résoudre les problèmes que nous mettons en l'occurrence, la crise. Est-ce que vous allez empêcher peut-être la Léquier de penser que son développement se fera avec le président Biya ? Et donc, ils doivent lui demander de se présenter candidat à la présidentielle de 2025. Je répète qu'il ne s'agit pas de la Léquier. Il s'agit de certains prédateurs de la Léquier, parce qu'ils ne sont pas la Léquier. Oui, mais prédateur par prédateur, ceux-là ont peut-être cette légitimité, en tout cas, de demander à X ou Y d'être leur champion pour 2025. Oui, sur le principe, on peut dire que c'est normal. Mais lorsqu'on entre dans des analyses, on se dit, tiens, voilà un président qui a déjà fait 39 ans de pouvoir. Il est déjà vraiment fatigué. Et lorsque les gens continuent à faire appel à lui, alors qu'ils appartiennent à ce parti politique, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le RDPC ? Alors, lorsque vous raisonnez, vous arrivez à la conclusion selon laquelle la présence de M. Mbiya au pouvoir les enrichisse. Et ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont vraiment rien à foutre de l'avenir du Cameroun, tant qu'ils ont le privilège de brûler leurs penses, de brûler leurs poches, de brûler leurs comptes, un peu de partout dans le monde. Donc moi, je dis, il ne faudrait pas que vous, Mbiya, qui aimez ce pays, qu'on puisse utiliser votre plateforme comme une caisse de résonance pour des gens comme ça. Parce que si la... Maintenant, vous demandez de donner la parole à certains. Non, ce n'est pas ce que je dis. Depuis qu'on tue nos soldats ou nos eaux, depuis qu'il y a cette crise, je n'ai pas encore vu ces gens demander qu'on arrête la guerre. Mais ce qui les intéresse, c'est de continuer à s'enrichir et le reste, ça suffit. Non, mais dans le fond, ce serait peut-être pétention de penser qu'il y a des Camerounais qui ne souhaitent pas que cette guerre s'arrête. Peut-être que vous avez des informations que nous n'avons pas. Maurice Django, le fameux appel du peuple. On en a tellement été habitué. Les présidentielles se suivent, se succèdent. À chaque fois, on a ces appels du peuple qui se confondent au sein d'une communauté, en tout cas qu'on attribue parfois une communauté à tout un département. On a souvent eu l'appel qui vient du Diallo-Bor, l'appel qui vient du BAM, l'appel qui vient de la Meufo à Conor, de la Meufo à Famba. Là, nous sommes à trois ans de la prochaine élection présidentielle et c'est la Liké qui ouvre le bal. Disons que la première des choses, c'est l'élite. L'élite, on ne peut pas s'en passer, puisque même aux États-Unis, il y a les électeurs, il y a les grands électeurs. Au Cameroun, l'élite, là, c'est eux qui falsifient le PV. C'est-à-dire que quand vous allez gagner les élections dans une région, quand l'élite ne veut pas, ils vont trouver un peu falsifié. Donc, il faut regarder ça très bien. Mais ça vous donne... La Liké n'est pas... C'est une réaction, hein. Parce que ça vous donne... On a vu... Ça commençait par les franquistes qui ont lancé le bal. Ils ont tenté sur le terrain. Ça n'en va pas. Je ne sais pas si c'est les Nangas, si c'est l'Akonoringa ou bien l'Invore et Oumasalachi répondait. Après, là, très récemment, nous avons vu un secrétaire général descendre vraiment avec tous les amouris d'un chef d'État, mais plus que le premier ministre. C'était son envoyé spécial. Voilà, un envoyé spécial, effectivement. Mais l'envoyé spécial, là, il faut être le premier ministre. C'est-à-dire quand le chef d'État est là, le premier ministre... Mais c'est des satisfactions, non ? Le chef d'État de désir qu'il envoie faire telle ou telle autre chose. Bon, mais les gens n'ont pas lu ça ainsi. On a vu le Dauphinat. Surtout que c'est la même chose quand il a eu le plein pouvoir, cette dérogation... Les signatures. Les signatures ou bien la haute institution du chef de l'État. Je pense que c'est Claude Abate qui s'est vraiment opposé. Bon, maintenant, l'Alequier pense que... C'est-à-dire que non, c'est vous que nous voulons. Nous ne voulons pas celui-là. C'est ça la réponse. L'Alequier dit. Est-ce que c'est L'Alequier ? Mais puisque Frédéric a aussi parlé, c'est L'Alequier dit à son... Comment on fait ce décodage quand on sait quand même que celui à qui vous prêtez les intentions de Dauphinat ne les a jamais exprimées ? Et donc, l'Alequier, comment est-ce qu'elle fait pour percevoir ses intentions chez celui dont vous parlez ? Et qu'elle renverra un message à celui qu'elle appelle à se présenter à l'élection présidentielle de 2025, de le faire, justement pour lui dire qu'on n'a pas besoin de l'autre qui est en train de vouloir, supposément, se positionner pour cette initiative-là ? Bon, on l'a vu avoir le partage, la signature. Les gens n'ont pas, n'ont vraiment... On lui a même dit que faites attention, ces signatures qu'on vous donne là. Et l'autre est boivée, il a eu ça. Samuel boivée, il a eu autant d'élection. Mais tous les secrétaires généraux, sous Bia, ont tué la délégation de signature. Toujours est-il que, dans l'exercice de ces signatures par rapport aux autres, on voit bien que sur haute institution de choc de l'État, on peut faire beaucoup de choses. Et cette sortie sur le terrain, où on a dit sur haute institution de choc de l'État, on a fait le tour du Cameroun. Mais les gens disent que non, attention, nous sommes là. Voilà, on attend. Vous savez bien qu'Amadou Ali avait dit que, bon, nous supporterons le président Bia, autant qu'il le voudra. Mais quand il n'est pas là, nous n'accepterons plus certaines personnes. Bon, là, il est qui est là ? Parce que ce que Frédéric dit là, c'est lui qui comprend, il est philosophe, il comprend. Il dit à son cousin, pourquoi tu dis l'autre ? Il faut que nous-mêmes là, on s'assoit, on est au grand soir. Pourquoi ? Pourquoi tu penses que c'est l'autre ? Toi-même là, mettre la candidature, je vais te supporter. Bon, en fait, il faut les suivre. Mais on est dans une dynamique continue. Ce n'est pas la première fois que la Ligue est face à un tel appel. Ou alors, des militants du RDPC, ils s'organisent dans la Ligue pour faire un appel. Bon, mais cette fois-ci, c'est trois ans avant. Bon, bon, sachez, je vais maintenant vous dire ce qui est écrit dans les deux, c'est le document stratégique pour l'emploi, c'est l'emploi. Vous savez que pour le Cameroun, c'est 2035. Pour le Gabon, c'est 2030 et la Côte d'Ivoire, 2025. Vous savez pourquoi le Cameroun, c'est 2035 ? Parce qu'on a regardé, on a dit que l'équipe est vieillissante. Et on s'est dit que de 2010 à 2025, il y aura un changement de génération au Cameroun. La population va en doubler. En ce temps-là, c'est à partir de 2025 qu'on va lancer la croissance. Et les conseillers qui ont écrit, ont demandé à Biya de faire les grands travaux. Cela veut dire qu'on a conçu à Biya de partir en 2025. C'est comme ça, c'est un document. Quand ils ont fait l'analyse des besoins, l'analyse sectorielle, ils ont demandé au président Biya, bon, faire les grands travaux, laisse le pouvoir en 2025. Ça, c'est une lecture parmi tant d'autres. Moi, je suis analyste. Est-ce que je dois venir ici, là ? Je ne suis pas un homme politique pour tirer. Moi, je vous oriente. Parce que beaucoup ne lisent pas le document Astragé pour la croissance. C'est mon livre de chevet. Même comme le RDPC a déposé. Non, je le lis tout le jour. Parce que tout est dedans. Tout pour le Cameroun. Le changement du Cameroun est bien écrit, point par point. Et on n'est pas loin. Parce que quand Biya dit en 2024 que c'était 2004, non ? Si ceux qui veulent mes funérailles, qui reviennent dans 20 ans, là, vous calculez, c'est là. Donc, nous sommes au grand soir. Donc, il ne faut pas que... La LEC veut dire que c'est lui-là qui veut remplacer là. Nous sommes là. Il faut parler avec nous. Et il faut le faire vite. Sinon, ils vont perdre le... Alors, Paul Savant-Mounet, on ne parle pas de candidat naturel chez vous au PCRN, mais il est vrai que votre leader, le leader de votre parti aujourd'hui, c'est l'honorable Cabral Liby, à qui l'on prête également des intentions de se porter candidat à la présidentielle de 2025. L'appel pourrait peut-être revenir de Marois, de Garois, que ça ne gênerait pas. Et donc, on peut peut-être comprendre dans le même sens l'appel qui vient de la LEC. Bon, par rapport à ce sujet, j'ai trois grilles de lecture. La première est constitutionnelle, ou encore... Bon, constitutionnelle, la seconde est sociale ou citoyenne. La troisième est politique. Selon ma première lecture, je vais dire que la constitution du Cameroun prévoit à son article 6 alinéa 2 que le président de la République au Cameroun est rééligible. Bon, tant de fois. On n'a pas donné une précision. Auparavant, on nous parlait d'un mandat de 7 ans renouvelables. Et puis, maintenant, c'est rééligible. Dans son article, dans son alinéa 5, on nous précise ses conditions d'éligibilité, parmi lesquelles 35 ans d'âge, je crois qu'il est au-delà de 35, dont il est encore... il remplit encore ses conditions-là. Bon, en fait, nous maîtrisons toutes ses conditions pour dire que dans le cadre constitutionnel, il remplit, bien sûr, encore ses conditions. Mais dans un cadre social, nous sommes tous Camerounais et Africains. Nous avons chacun de près ou de loin une personne âgée dans sa famille. Et nous savons comment ça se passe avec ces personnes. Ce sont des personnes fragiles, ce sont des personnes qui ne se lèvent plus n'importe comment, ce sont des personnes qu'on devrait normalement encadrer. Donc, si ces personnes aimaient, bien sûr, le président de la République, ça ne devait plus être une motivation pour une représentation. Ça devait être une motivation pour un retrait, une motivation pour une retraite, pour se reposer, choisir même un quelconque pays ou encore une quelconque ville du Camerou. Mais si ces personnes estiment que c'est lui qu'il faut... Si ces personnes estiment que c'est lui qu'il faut, ça veut dire que dans leur parti politique ou RDPC et dans leur mentalité, il y a un véritable manque de compétitivité. De compétitivité, un véritable manque de... Mais il peut y avoir plusieurs ressources, plusieurs compétences, mais on se dit, c'est elle qui est l'homme de la situation. Il y a toujours un homme de la situation. Tout le monde ne peut pas être présent dans la République. Oui, ça ne manque pas. Mais pourquoi, il faut se questionner, pourquoi on dira toujours que c'est lui l'homme de la situation ? Par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sur les plateaux disent que le changement va se faire avec le PCN en 2025, quand le président Cabralimi sera au pouvoir, etc. Or, on a quatre ans, trois ans, quatre, trois ans et demi, quatre ans de l'approche présidentielle. Mais dès aujourd'hui, vous au PCN, FOCRN, vous savez déjà que Cabralimi sera votre candidat. C'est pour ça que je dis que, bon, là-bas, il y a un ensemble d'éléments qu'on doit mettre en place. Le premier élément, c'est déjà la condition physique qui n'est plus vraiment possible. Nous sommes en tant qu'on n'allait rien me dire. À 60 ans au Cameroun, on va en retraite. À 60 ans au Cameroun, ça veut dire qu'il est à la retraite de sa retraite. Donc, 60 ans plus 30 ans, il sera à 92 ans, si je ne me trompe pas. Donc, retraite de la retraite. Pourquoi 32 ans après l'âge de la retraite au Cameroun ? S'il a un second mandat, Joe Biden, il aura 84 ans. C'est l'une des plus grandes démocraties au monde. S'il a un second mandat, à son second mandat, à la fin de son second mandat, s'il en a, il aura 84 ans, Joe Biden, le président américain. Bon, vous parlez de 84 ans. Nous sommes en train de parler de 92 ans, donc 84 plus 8. C'est toujours la fin. Non, il faut avoir cette précision-là. Même à cette âme, on peut être fatigué. Et ce qui motive plus ces appels-là, c'est parce que derrière le président de la République, ils ont tout, tout, absolument tout. Tout le luxe possible, les avantages, les voyages, tout ce que je ne sais pas. Et derrière ces privilèges-là, nous, peuples, l'âme d'âme, nous sommes à Genoux. Aujourd'hui, à l'Énam, pour avoir une place là-bas, si tu n'es pas voisin, mon voisin, c'est même trop dit, si tu n'es pas dans la famille nucléaire, bien sûr, d'un grand de cette République, mais tu ne pourras pas voir la place. Aujourd'hui, le Cameroun a... Dans votre entourage, vous ne connaissez personne qui n'a pas eu de parrainage et a été reçu à l'Énam. Vous n'en connaissez pas ? Parce qu'il y en a beaucoup, hein ? Non, ça ne manque pas les exceptions, il y en a toujours. Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons plus de... Nous avons 360 sous-préfets. Et si vous partez faire les enquêtes sur ces 360 sous-préfets, vous allez vous rendre compte que sur les 360, nous avons au moins 300 qui sont fils d'eux, ou cousins d'eux, ou même neveux d'eux, et le reste d'eux. Donc, vous dites que dans une République qui a eu son indépendance en 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu moins de, je peux dire, 500 ministres. Et sur ces 500 ministres, ça tourne, donc, les préfectures et les sous-préfectures tournent autour de ces mêmes personnes. Pour dire que les autres 700, les autres 27 millions de Camerounais, donc, ils sont seulement favorables à certains. Quelqu'un disait qu'il y a environ une trentaine de familles qui dirigent le Cameroun. Oui, donc, vous dites que dans cette... Ça se passe donc entre ces 30 familles-là. Et nous, est-ce qu'on va rester observés ? Non. Ici, on doit leur amener à être compétitifs, à se dire qu'il ne sera plus la demeure. Ça peut être moi, et à partir de maintenant... Mais la question demeure, est-ce que dans un jeu démocratique, on peut empêcher à un citoyen de dire, le monsieur qui a 200 ans, c'est mon candidat, j'estime que c'est lui qui peut faire l'affaire ? C'est pour ça que j'ai commencé par une lecture démocratique ou encore constitutionnelle, présentant l'ensemble des éléments qui peuvent permettre à un Camerounais de présenter sa candidature ou même de représenter sa candidature. Mais Serge Youmbi... Et il répond à toutes ces conditions maintenant. Mais Serge Youmbi va plus loin. Il n'insiste pas sur les conditions physiques. Peut-être qu'il estime que même à 500 ans, si on peut être physiquement... Lui, il parle beaucoup plus de la gestion du pays. Pour lui, c'est une catastrophe totale. Paul Biya a échoué et s'il s'appuie sur cette réalité dont il pense être convaincu, il est impossible qu'un Camerounais puisse se lever et appeler à la candidature de Paul Biya en 2025. J'ai l'habitude de dire qu'il y a une première dans toute chose. Une première. Pour dire que si, depuis ma naissance, j'ai peut-être été négatif, à partir de demain, je peux changer et prendre le côté positif. Pour dire que si le Cameroun, depuis son indépendance, ou encore depuis les années 82, n'a pas été bien gouverné, à partir de 2005, on peut avoir à la tête de ce pays quelqu'un qui pourra le relever. Donc, mon ami Serge Youmbi a vraiment raison. Pour dire qu'aujourd'hui, l'administration, ou encore la gestion interne et externe du Cameroun, est catastrophique. Il va falloir des personnes qui pourront le relever. Et qu'ils soient même du parti au pouvoir. Parce que c'est ça, la compétition. Nous, on ne va pas regarder la couleur de la personne qui sera face à nous en 2025. On se prépare sur le terrain pour affronter quelle que soit la personne qui sera face à nous. Le communicant du RDPC nous a rejoint en plateau. Elvis Vogo, bonjour. Bonjour, c'est Lévesque. Bonjour à tous les panélistes qui sont en plateau. Bonjour aux internautes et aux auditeurs de Audace Radio qui nous suivent ce matin. Ne voyez en ma question qu'il n'arrive aucune stigmatisation. C'est juste pour entrer dans un contexte précis. La consonance de votre patronyme se réfère à la Léquier également ? Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc vous faites partie des fils et filles de la Léquier qui appellent le président Bia à se présenter candidat à la présidentielle de 2025. Est-ce qu'il ne faut pas dissocier ici les fils et filles de la Léquier aux militants du RDPC qui sont fils et filles de la Léquier ? Quelque part, il va falloir faire le distinguo. Il y a le parti politique, l'appareil politique qui a sa vision. Vous voyez le contexte, il faut reposer le contexte dans lequel cette déclaration, cet appel a été fait. C'était une réunion dans le cadre du parti politique RDPC qui était au lendemain de la proclamation officielle des listes des bureaux qui ont été élus lors des nouveaux renouvellements des organes de base dans la Léquier. C'était la première prise de contact avec le ministre qui est également le responsable départemental du parti dans la Léquier. Et qui est un fils de la Léquier. Et qui est un fils de la Léquier. Organiser avec les nouveaux, comment on va dire, les nouvelles personnes qui seront en charge de la conduite du parti dans la Léquier. Mais quelle que soit la forme, il y a eu un appel, il y a bien eu un appel. Justement que je vous dis... À la candidature de Paul Villandot, mais Vincent Prédentiel. C'est ça que je vous dis. D'accord. Donc, justement, les cadres politiques de cet arrondissement ont fait une proposition qui est normale pour tout individu. C'est une envie. C'est aussi sur la démocratie, la liberté d'expression. C'est légitime. Oui, ils ont exprimé un souhait, un souhait de revoir le président de la République briguer un nouveau mandat. C'est un appel qui est lancé aux autres. Maintenant, comme on le dit, c'est un jeu démocratique et qui est ouvert. Et on verra comment cet appel sera accueilli. Comment cet appel sera accueilli. Et l'intérêt, c'est lui-même, c'est lui qui a le dernier mot. Le président de la République, c'est lui qui décide. On ne lui impose rien. On peut manifester une sympathie envers lui, mais on ne lui impose rien. Et dans ce cadre-là, je ne trouve pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, d'alarmant, à cet appel-là. Il n'y a rien d'alarmant. Serge Yumbi trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne donnent pas un sens à cet appel-là. Entre autres, il parle de la situation actuelle du pays. Pour lui, rien ne marche dans le pays. Dans ces conditions, il est impensable qu'un Camerounais, selon Serge Yumbi, se lève et demande à Paul Biad d'être un nouveau candidat à l'élection présidentielle. Sauf si il veut dire que ceux qui étaient démarchés à Monatel sont des Gabonais. Sauf si c'est ça qu'il veut dire. Ce sont des Camerounais. Donc, ce qui veut dire que son affirmation est fausse dans le départ. Des Camerounais peuvent se lever et demander que Paul Biad soit encore président de cette République en 2025. Et les Camerounais peuvent également se lever et dire que Paul Biad n'ont plus envie de Paul Biad. Oui, maintenant... Mais il y a une Nobel. Non, non. Maintenant, il se lève, on va se lever sur le choix des urnes. Sur le choix des urnes. Donc, si... Non, mais à la Léquier, ce n'est pas dans les urnes qu'on a dit comme Paul Biad. C'est leur souhait. C'est leur souhait, justement. Leur souhait, justement, c'est qu'ils se représentent. Leur souhait, c'est qu'ils se représentent. Et le souhait du MRC, c'est qu'ils ne soient plus candidats. Qu'ils ne soient plus candidats. À la Léquier, on s'est regroupés dans une réunion pour le dire. Au MRC, ils ont souvent choisi de marcher pour dire qu'ils ne veulent plus de Paul Biad. Regardez, là, ne faites pas l'amalgame. Parce que vous êtes en cas de vous la maman amené sur un marché qu'ils ont essayé d'organiser la dernière fois. Cet marché-là, je veux que les gens n'oublient jamais le préambule du message que le leader politique, quand il fait cette annonce, il dit patati patata en cas d'annonce des élections, le chassement, c'est un tas de fonds. Tout et tout, va organiser une série de matchs qui va conduire au départ du président de la République. Ce n'est pas l'expression, ce n'est pas l'hérité d'expression. Attendez, il termine, qui va conduire au départ du président de la République. La liberté d'expression est encarguée au départ du président dans quel contexte, aux élections ou bien dans la rue. C'est là la difficulté. L'insertion, là, ce métal devient autre chose. Ça signifie quoi ? Donc, vous êtes pour organiser des personnes parce qu'ils n'ont pas la même pensée que vous, parce que vous, vous ne faites pas la majorité. Qu'on ne se monte pas, qu'on ne se monte pas, en démocratie, ce n'est pas une... On n'a jamais un taux de 100%. Il y a toujours des personnes qui sont contre ce que la majorité a voté. Est-ce que la minorité doit donc, par la force, imposer sa volonté à la majorité qui se sera... La majorité, c'est qui ? C'est les 2 millions du... Les 2 millions et poussés de Camerounais qui sont dans les listes électorales. Non, les 2 millions qu'on a attribués au candidat Paul Biya pour sa victoire à la présidentielle de 2010. Quand je dis attribuer, ça veut dire au niveau de la décision finale, au niveau du verdict rendu par le Conseil constitutionnel, on a parlé d'un peu plus de 2 millions de Camerounais qui ont voté. Donc, ce sont ces 2 millions-là qui, pour vous, représentent la majorité. Ou bien les 6 millions dans la liste électorale. Attendez, c'est les 2 millions qui ont accepté de s'exprimer, c'est eux qui représentent la volonté. Parce que ne pas s'exprimer, c'est également faire un choix. C'est faire le choix de laisser ceux qui vont s'exprimer choisir à votre place. C'est ça, c'est ça. Mais s'ils ne veulent choisir pas la rue ? Non, s'ils ne veulent choisir pas la rue. Et là... Et pourquoi tu penses que c'est la l'utile d'expression ? Là, maintenant, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de faire une discrétion, une digression qui n'est pas du tout normale. Non, attention. Alors, s'il vous plaît... Attendez, je vous dis... Je suis tueur, on va prendre une note. Oui, oui, parce que vous dis... Parce que le pays est créé des lois, ça signifie quoi ? Si je suis votre raisonnement, ça signifie quoi ? Donc, si demain, vous avez besoin de quelque chose, vous avez un manquement, vous allez casser une boutique à l'heure, vous voulez pour dire que vous avez besoin de cette... Je vous reviendrai. Il y a l'hériture qui s'est passé un autre téléphone. Diminuez le volume de votre poste d'abord, s'il vous plaît. Oui, euh... Bonjour, je vous appelle comment ? Je suis Alain Thiamou. Alain Thiamou, je vous écoute. D'accord. Je vais en taper par une question. Est-ce qu'il n'y a que le RDPC en l'allée qui est ? Il y a beaucoup de partis politiques partout au Cameroun, dans tous les départements. Il n'y a pas de choses. Merci de répondre déjà à cette question. Ça veut dire qu'il y a une confusion déjà, parce que tous ceux qui appellent sont les membres du RDPC. Ils ne sont pas tous qui ne sont pas à l'appel de la Léguie. Et s'il faut parler même du RDPC, ce n'est pas le RDPC qui appelle certains individus. Je sais que cette partie a une discipline de partis qui demande quand vous voulez descendre sur le terrain et il y a toujours la haute hiérarchie qui vous oriente de ce que vous allez faire sur le terrain. Ça veut dire que si aujourd'hui on avait décidé cela à la haute hiérarchie, ça veut dire qu'au niveau de la Léguie, on devait avoir ce mouvement de la même façon qu'on devait avoir dans tous les départements du Cameroun. Bon, malheureusement, on voit plutôt certains individus qui se lèvent et se disent quand ils le font sur le plan social comme quelqu'un a dit, ils n'aiment pas notre président de la République parce que quand on a travaillé, on mérite un certain repos et un certain âge et des choses qu'on ne devrait plus faire. Oui, la Constitution l'exige, il peut être le candidat autant de fois qu'il le veut même s'il a 300 ans. mais quand même, il faut être sur le plan social, vraiment, même sur le plan physique. Il n'a plus cette capacité-là. Mais Alain Diamo, ils estiment que eux, ils estiment que c'est l'homme de la situation. Vous ne pouvez pas leur enlever ce droit, cette liberté. Oui, ils estiment que c'est l'homme de la situation. Ça, c'est selon eux parce que c'est grâce aux privilèges qu'ils ont. Ils sont très nombreux que pour le bien reste là même pendant 300 ans parce que l'homme meurt même au pouvoir, qu'il se casse, qu'il se casse, mais il n'est même plus être aux affaires aujourd'hui de ne pas leur âge. Mais ils continuent à être là, ils font tout, ils se les répondent pour avoir des privilèges. Et le problème, c'est quoi ? Autant que pour le bien est là, ils peuvent prendre toutes les mesures pour que leurs enfants soient aussi là après eux. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne se soucient pas du Camerouli, il suffit de leurs intérêts personnels. Même pas des intérêts de la Léquier, c'est faux. Puisqu'il n'y a pas que ce parti. Je dis la confusion déjà vient du fait qu'on dit la Léquier à peine. Et ce n'est même pas le RDPC. C'est certains individus. Parce que je le dis et je le dis bien, si c'était le RDPC, ils devraient voir qu'on ne va selon la discussion du plan qui demanderait que tout le monde va dans sa région demander l'appel à la candidature pour Paul Biya. Et donc, c'est pourquoi je dis que ceux-là vraiment sont des prévents. Ce n'est pas des gens qui aiment le Camerouli, qui n'aiment pas Paul Biya. Merci Alain. Oui, bonne journée. Merci, bonne journée mon cher Alain Tchamo, Maurice Diongo. Avant de passer la parole à Sergio Yumbi, vous vouliez répondre à Alain Tchamo. Je voudrais lui faire comprendre que la violence, quand vous dites là, on est ancien, au Cameroun, le professeur de philo disait, est-ce que la violence est permise ? Il dit oui, qu'on a tout essayé, on n'a pas pu. On n'a pas dit qu'on ne fait jamais la violence. Donc, on ne pensait pas que... Et quand vous voyez la situation au Cameroun, ce qu'il dit là, je ne suis pas d'accord parce que, et bien ici, c'est un grand électeur. C'est ce qu'il dit, l'auditeur ? Oui, ce qu'il dit là, et bien ici, même si dans la DPC, c'est un grand électeur, c'est eux qui ont interdit à Frédéric Ndépa, s'il veut faire la politique, qu'il n'en peut pas dans le MSE, qu'il est entré dans un autre. Et il s'est aligné avant d'avoir une publicité, avant d'avoir une toffe et de sortie comme il est sorti. Donc, quand les grands électeurs de la LQ disent que nous voulons Paul Buyan, les grands électeurs de gens de 23 millions moins 6 millions qui ne pensent qu'on ne peut pas faire changer par les rues là, demandent à leurs leaders de les laisser descendre dans la rue. Il faut aussi les laisser descendre. D'accord, bonjour, bonjour au téléphone. Parce que ne pensez pas que... Bonjour. Bonjour, je vous appelle comment ? La violence est permise. Je vous écoute. Moi, merci. Oui, je voulais participer un peu au débat là. Je vous écoute. En disant une chose. Vous savez, en Afrique, tout le monde peut choisir son président. Si le RDPC, la LQ a choisi M. Paul Buyan comme le candidat à la future présidence de 2025, les autres partis politiques aussi peuvent choisir leur président comme le CNN a choisi. Je suis sûr sur l'Union Rekulé. Le PCLN a choisi Cabral Debye comme leur président. Donc, c'est le parti de l'Union Rekulé ? Pardon ? Est-ce que c'est le parti de l'Union Rekulé ? Non. Je dis n'importe quel parti. Même au Nord, on peut choisir Cabral Debye comme président, comme leur candidat au futur présidentiel. Maintenant, maintenant, il faut que le débat soit clair. Il n'y a pas de social dans un combat politique. Comme nous sommes socials, il faut qu'on voie que M. Paul Buyan est vieux, on voit que M. Cabral Liby est jeune, et là, on doit mal. Il n'y a pas de... On ne se fait pas les yeux, les yeux en politique. Celui qui est plus fort va gagner. Quand on laisse ce type que Paul Buyan est vieux ou n'est pas vieux, là, ce n'est pas un débat. Quand nous apportons le cahier de charge et par rapport à ça, on va voter, qui va gagner et qui ne va pas gagner. Et il y a une autre chose que je voulais dire. Quand on refuse de participer à l'élection, les 2 millions de votants que Paul Buyan a eu, c'est la majorité du Cameroun. Parce que si je refuse, on dit, tout ne dit rien, consent. si je ne suis pas allé aux élections, j'accepte ce que les autres vont prendre. Donc, nous sommes en démocratie et c'est maintenant qu'il y a une autre chose. Comme dit, moi, comme le MRC, elle se propose qu'eux peuvent aller aussi marcher à la rue pour dire non au président et pour aussi rencontrer les forces de la loi qui défendent cela. le Cameroun, c'est quand même un pays où il y a les lois et il faut respecter les lois. Donc, à chacun sa politique et à chacun ses conséquences. On peut voter pour en 2025, en 2026, je ne dis pas que c'est ça, mais je pense ainsi. On peut voter pour en 2025, en 2026, le Cameroun va s'arrêter là ou le RDPC va finir, va s'arrêter là, on nous rend plus un autre candidat. Merci à vous de cette contribution. Votre réaction, Serge Yumbi. Oui, je vais commencer par l'auditeur, le dernier auditeur qui vient d'appeler. Lorsque je l'écoute, il me donne l'impression d'être un monsieur Mu, il n'est pas jeune. Et lorsque je vois un adulte résonner de la sorte, soit il ne comprend rien de la politique, soit il est malhonnête. Je m'explique. Il faut qu'il comprenne que même si aujourd'hui monsieur Mbian est pas là, si les Camerouns ne se battent pas pour renverser le système, ils seront encore à la case de départ. Parce que le problème, c'est le système qu'il a mis en place. Je prends un exemple pour qu'il comprenne bien ce que je veux dire. Prenez une personne, il travaille dans la fonction publique. Vous voyez, il arrive à 10h, à 13h, il est à partir. Prenez la même personne, vous mettez au privé, à 7h30, il est au portail et il finit son travail à 18h. Voilà une personne dans deux conditions différentes, qui a deux rendements différents. Et c'est le système qui le moule de la sorte. Donc, s'il pense que le départ de monsieur Mbiavar résout au problème au Cameroun, il se trompe lourdement parce que c'est un système qui est mis en place. J'avance. Il faut qu'il comprenne également que les lois dont il parle, parce que j'ai entendu ce plateau, on dit, la loi dit ceci, la loi dit cela. Le système de choix de nos élus, je parle, je fais en l'occurrence allusion aux députés, le système est verrouillé par le RDPC. Ça veut dire que quoi ? À partir du moment où ils ont volé le système, ils peuvent faire des lois liberticides. Moi, je suis de ceux qui pensent que la loi est faite pour servir l'homme et non au contraire. Ce ne sont pas toutes les lois qui sont justes. Ce n'est pas tout le droit qui est droit au Cameroun. Il y a des lois qu'on peut dire non. Il y a des lois qu'on peut dire non. Ça veut dire que quoi ? Évitons de convoquer la loi lorsque ça nous arrange. Mais vous savez que beaucoup vous le renvoient toujours au visage et quand vous convoquez les lois qui ne sont pas bonnes, beaucoup ont vite fait souvent de vous rappeler que c'est l'actuel président de votre parti politique, le MRC, qui a contribué à l'élaboration de la plupart de ces lois qui sont... Comme quelle loi, par exemple ? Le code électoral. Oh là là. Donc... C'est pour l'élancer. Ce n'est plus... Ce n'est plus... Il est même la personne la plus indiquée pour dénoncer aujourd'hui. Donc ce n'est plus le code pénal. Le code pénal, pardon. Le code pénal. D'autres disent le code pénal. D'autres disent le code de procédure pénale. D'autres disent le code électoral. Vraiment. Je pense que le président Camdo s'est exprimé suffisamment par rapport à ces choses-là. Et puis il ne faut pas que les gens se cachent derrière cette histoire pour vouloir lui a dit j'ai eu à participer à la rédaction du code civil. Les banques sont là. Mais comme nous sommes en politique et que ces gens pensent que tous les coups sont permis, vraiment, ils abrutisent les communes en disant des choses. C'est l'heure qu'il a rédigée. Sont-elles toujours en vigueur ou pas ? Il y en a qui sont en vigueur. Et qui font l'objet des non-cessions. Non. Attendez. Comme quelle loi, par exemple ? Moi, je parle du code civil. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et s'il faut parler, moi, je parle du code civil. Donc, je vais y revenir. Donc, je voulais dire ceci. Donc, s'il y a des gens qui peuvent dire Paul, bien, aïe, aïe, et qu'il y a des gens qui peuvent dire Paul, bien, aïe, aïe, et qu'on les arrête, je ne sais pas si nous sommes encore en démocratie. Je suis libre de dire que je ne veux plus de lui. Malheureusement, vous êtes... Mais c'est ce qu'on fait sur le plat. Jacques, vous arrêtez. Qu'est-ce qu'on vous arrêtez ? S'il vous plaît, j'ai fait un an de ma vie en prison, mon cher monsieur. J'aurais dû... S'il vous plaît, quand vous parlez, je ne vous ai pas interrompu. Moi, je vous accompagne. Je vous accompagne. Oh, ne m'accompagnez pas. Ne m'accompagnez pas. Souffrez, souffrez. Non, non, je vous accompagne. Oui, je disais ceci. J'ai fait un an de ma vie en Koningui. Pour rien. Donc, comme vous me parlez de la liberté, là. Pour rien. Donc, il ne faudrait pas que vous pensez que vous allez faire de ce pays ce que vous voulez. Ne vous dérangez pas. Regardez bien comment le RDPC est en train de fonctionner. Avant que monsieur Ayébé ne pendent ce qu'ils ont pendu, ils ont déclaré qu'ils avaient 4 millions d'électeurs. Que le RDPC a 4 millions d'électeurs. Et vous avez retourné par une alchimie. Vous avez retourné que vous en avez 6 millions. Par une alchimie. Vous avez dit souffrez, monsieur Vogo. Ils ont 4 millions d'électeurs. Après les 4 millions d'électeurs, ils ont inscrit. 4 millions d'électeurs inscrits. Vous avez dit que 4 millions d'électeurs. Non, on n'a pas dit 4 millions d'électeurs. 4 millions inscrits, c'est 4 millions de potentiels électeurs, non ? Potentiels électeurs, oui. Mais c'est le français qu'on parle. OK, allez-y. À la suite, la Léquier, les élites prédateurs de la Léquier sortent pour dire qu'on demande au monsieur Mbiadette qu'il y en a en 2025. Il faut voir la succession des choses. Donc, c'est pour vous dire ceci. Le MRC... Pour chuter. Oui, pour chuter. Le MRC est là. Il vous tient à l'œil. J'aurais souhaité avoir en face de moi tes encadreurs. Parce que lorsque un jeune vient défendre ce que tu défends, mon cher ami, je t'assure, tous ceux-là, ont réussi leur vie. Toi, tu es en train de chercher... Vous réclamez la liberté d'expression, non ? C'est un jeune qui exprime son choix pour Paul Léquier. Oui, j'attire son attention. C'est vraiment qu'en démocratie, il faut mettre de l'éthique. Oui, mais il est jeune. C'est un adulte. Il est jeune. Il est jeune, mais c'est un adulte qui a sa liberté de choix. Oui, mais je suis en train d'attirer son attention. On peut faire comprendre que le Cameroun, il nous appartient et que s'il continue à soutenir les élites prédatrices qui sachent que lui-même va en reposant. D'accord, c'est... Pour le savant, Mounet, est-ce que ces appels du peuple constituent un danger dans le jeu démocratique ? Est-ce que ce n'est même pas l'expression de la démocratie ? Bon, pour moi, ça ne constitue pas un danger. Pour nous, au PCRN, ce n'est pas du tout un danger, car la démocratie, c'est également la compétition. Et quelle que soit la personne qui est face à nous, on ira compétir avec elle. Maintenant, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Quand le monsieur a parlé, il est revenu sur le cadre social. J'aimerais juste lui dire que quand on parle de société, il y a un mélange de trois éléments. Le social, l'économie et la politique. C'est ces trois éléments-là qui forment en premier une véritable société. Les autres éléments viennent se scotter ou encore se greffer derrière les trois éléments que je viens de citer. aujourd'hui, notre société est à genoux. Notre société est à genoux, il faut le dire. Et c'est toujours à cause de ces mêmes personnes. C'est à cause de ces mêmes personnes. Donc, chez nous, au PCRN, nous n'avons peur de personne et nous irons aux élections. Donc, ce que font les militants de notre parti ne vous intéresse pas ? Non, non, pas du tout. Pour vous travailler pour 2025. Le véritable travail à faire pour nos partis politiques de l'opposition, c'est de s'implanter au maximum sur le terrain. Oui, c'est de s'implanter. Pourquoi ? Parce qu'on restera en train de faire les commentaires que, bon, Paul Biard, ça ne sera pas lui et le moment venu, ça sera vraiment lui. C'est une lecture personnelle, une pensée personnelle. Là, ce n'est plus du PCRN. Moi, je sais que derrière ces appels, il y a toujours une première dans tout ce qu'on fait. Un premier appel. dont l'année qui a fait cet appel, les autres vont prendre le relais. Donc, il y a toujours une première. Vous pensez que ça vise à distraire les autres partis politiques qui vont s'y focaliser au lieu de développer leur stratégie. Évidemment, c'est pour dire que là, ma pensée propre et personnelle, je sais que le président de la République, Paul Biard, sera le candidat du RDPC en 2025. Et pour ça, nous nous préparons déjà de manière psychologique sur le terrain, dans nos actions, dans les stratégies à affronter et véritablement. Ce que je voulais dire, pardon, sur votre permission, à OPCN, quelques secondes, ne perdons jamais de vue. Tant que vous ne sautez pas le verrou, ne rêvez pas. Il a dit qu'ils vont s'implanter sur le terrain. Comme vous dit, que s'ils s'implanter dans tous les 360 arrondissements, ils peuvent faire la différence. À partir du moment où c'est lui qui choisit le jeu de l'élection, c'est lui qui choisit la bite, c'est lui qui choisit le stade, c'est lui qui choisit comment va se manager. Vous ne pouvez pas bouger le jeu roux. Ce n'est pas du rêve. Il faut changer le code électoral. Si ça ne se fait donc pas, vous n'irez pas à l'élection présidentielle 2021 ? Il faut commencer d'abord par là. Si ça ne se fait donc pas. Je dis qu'il faut commencer par là. Et si ça ne se fait pas ? Vous ne serez pas dans le jeu 2025. Nous sommes là pour que le code soit chargé. Elvis Vogo. Oui, j'ai apprécié que M. Yumbi me dise qu'il suit l'évolution du RDPC. Il y aurait aimé qu'il apprenne les leçons parce qu'il a essayé de faire une chronologie du temps. Il y aurait aimé qu'il voit la vérité et comment un parti travaille. En début d'année, nous avons refait d'abord notre sommier. Notre sommier, c'est de quoi ? reconstituer, savoir qui sont militants du RDPC. Quand on dit militant du RDPC, c'est avec une carte. Ce n'est pas Facebook ou WhatsApp. Ce n'est pas Google ou WhatsApp. C'était ça. Ensuite, nous avons fait le renouvellement des organes de base. Avec tout ce qui accompagne. C'est normal. C'était quelque chose de... Les maisons... Il y a eu des sous-ressaux à plusieurs endroits. Mais qu'on se montre, qu'on se montre, nous ne nous voilons pas la face. Quand on est dans des enjeux politiques, il arrive très fiquement qu'il y ait des confrontations qui peuvent malheureusement déborder. Et le RDPC a condamné tous les débordements qui ont eu lieu à certains endroits. Mais vous n'avez pas au niveau du RDPC donné un caractère terroriste. Mais pour les marques, mais les marques, mais au marché, vous donnez un caractère terroriste. On ne va pas revenir chaque jour sur... Moi, on ne se montre pas. Parce que quand on ne se montre pas... J'ai fait une parenthèse avant de continuer mon développement juste pour ça. Le caractère... Vous dites... Vous dites le caractère de la marque d'aller marcher pour aller déloger un président élu et voter par tous les Camerounais. Vous, vous marchez... Par tous les Camerounais ? Par 22 millions de Camerounais. Par tous les Camerounais qui... Donc, je voulais juste... D'accord, poursuivre. Donc, il y a eu ce renouvellement des organes qui sont restructurés. On a mis du sang neuf. On s'est préparé. On se prépare pour une vision de 2025. Maintenant, il y aura eu un département qui, dans sa liberté, qui lui est garantie par la République du Camerounais, aura dit qu'ils aimeraient que les autres que les rejoignent pour que le président de la République soit à nouveau candidat en 2025. C'est leur droit. Moi, je ne veux pas polliniquer dessus. Ce que je veux là, je veux dire... C'est votre vote aussi. Je suis... Mon vœu dépendra de celui du président de la République. Moi, j'attends la décision finale du président. Quand le président dira « Je suis candidat », toute l'appareil politique, toute l'appareil politique de l'ADPC... Sera mis en branle pour l'accompagner. Si le RDPC décide qu'on nous aura un autre candidat qui sera à la présidence, puis ça pour la présidence, tout l'appareil politique sera mis en branle derrière ce candidat. Donc, pour terminer, pour terminer, je dirais, le président lui-même l'a dit lors de son discours que, à part de transition générationnelle, il a commencé, nous l'avons commencé au départ, au niveau, dans le cœur du parti, au niveau des organes. Et je sais que cette transition générationnelle ne s'arrêtera pas. ne s'arrêtera pas. Elle va continuer au plus haut niveau. Et comme vous terminez avec une célèbre formule du président, les élections de 2025 sont certaines, mais elles sont lointaines. D'accord. Vous dites que vous souhaitez également cette transition au sein de votre parti. Pas si lointaine que cela. C'est-à-dire un jeune qui est en train de soutenir quelqu'un de 92 en soit candidat ? Maurice Diongo, là, je convoque l'espère de l'approche par compétence que vous êtes. S'il y avait peut-être, je vais dire, un conseil à donner au parti politique de l'opposition face à l'attitude de la mastodonte, du mastodonte qu'est le RDPC en vue de 2026. Et on voit que le RDPC est déjà dans la perspective de la présidence de 2026. On sait que rien ne se fait en politique ex nihilo. Cet appel du peuple certainement n'a pas été improvisé là. C'est quelque chose qui a été pensé, préparé. On a trouvé un lieu et un contexte pour le faire, cet appel. Oui, effectivement, il faut commencer par dire pourquoi ils le disent. L'auditeur, il vous a dit qu'il préfère que le président bien gagne les élections et même en 2026. Cela veut dire qu'il pense... Il pourrait mourir en tant qu'humain. Oui, il pense que nous sommes bantous et le chômeur au pouvoir. Donc, voilà ce qui les arrange. Deuxièmement, quand les gens parlent, le problème n'est pas bien-valé ou pas. La problématique, c'est sur les 4 millions dont le RDPC dit. Effectivement, ils ont ces 4 millions. Quand ils font les sommiers politiques, il y a les fonctionnaires, tous ces gens qu'on sait qui sont... Quand vous venez, on sait que vous êtes inscrit sur la liste, il y a 6 millions, ils ont 4 millions. on a bloqué les cadres d'indicité. Les cadres d'indicité ne sortent plus et les gens pensent que ça en allant toucher le code littoral. Non. Aucune fraude ne dépasse 30%. Donc, c'est sur l'inscription qu'ils font. Il faut pouvoir réussir à ce que les gens s'inscrivent ou double le taux d'inscription. Et donc, vous encouragez la dynamique du PCRN avec... 11 millions d'indicité. Oui, il faut s'inscrire. Il faut déjà enlever, forcer le RDPC pour qu'ils sortent les cadres d'indicité pour que les jeunes s'inscrivent. Parce que, comme il dit là, ils ont le sommier, ils ont les listes, ils cochent, ils cochent, ils cochent, ils cochent, ils cochent, ils cochent. Et ils voient. Donc, ce n'est pas là que ça va aller. Deuxièmement, le code électoral a été vissé, a été vissé par le droit en situation-problème. On dit que c'est ici que quand une situation-problème arrive dans un secteur, ce n'est pas dans le secteur-là qu'il faut régler. Avec le droit, on ne peut pas toucher le code. Parce qu'il y a au moins une trentaine de piquants qui sont montés. Si vous forcez, on enlève trois, on met encore deux et ils vont communiquer dessus. Il faut réussir à battre le RDPC avec ce code-là. Il faut alors que l'opposition prouve le coup. C'est quel coup qui permet de toucher le code-là? Ce n'est pas le droit. Ou peut-être la candidature unique. Non! Puisque c'est la fraude, non. Il faut pouvoir couvrir du point de vue statistique. Il y a 360 arrondissements. Il faut couvrir 70% d'arrondissements. Soit sur les... J'ai compté c'est près de 12 000 scrutateurs. Il faut avoir au moins 12 000 fois sur 70 scrutateurs sur le terrain. Mais ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils ne sont pas beaucoup. Peut-être, il n'y en a même pas ces partis politiques de l'opposition qui peuvent réussir le pari d'avoir les scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Mais c'est un problème qui peut se régler avec une candidature unique. Ça veut dire qu'on multiplie les forces dans certains secteurs. Non! Mais freinez... Prenez-moi tout le... Allez dans les... les anglophones qui se plaignent. Dites-leur de laisser les Ambroussounis aller mener au nord contre les jeunes. Ce n'est pas la force. Ils vont parler aux gars nordistes que nous sommes en Brousse à cause de l'élection. Les petits frères vont les comprendre. Pourquoi vous pensez que c'est les jeunes? Prenez Abouyala, formez les gars trois ans là pendant qu'il est en train de faire... Formez 3... Formez 12 000 gars nordistes au Noseau là. Sortez-les de la Brousse qu'ils aillent au nord contre les jeunes. Et ça va finir. Et voilà, messieurs, ça a été tellement intéressant ce matin, tout le débat en plateau. Merci à vous, Serge Yumbi, d'être venu. Oui, merci une fois depuis de m'avoir invité sur le plateau. Mais moi, je continue à dire à l'aide de PC. Nous, on vous tient à l'œil et on ne peut pas vous lâcher parce que vous avez trop fait du mal à ce pays. Il faut des savoirs responsables. Signé Serge Yumbi, militant du MRC. Merci, mon cher Elvis Vogo d'être venu. Bonjour, merci, Sylvestre. Mais il passe un bon jour à nos 4 millions d'adhérents de PC qui sont là. Merci, qu'ils en ont 6 millions. Ils ont 6 millions. C'est une guerre des chiffres depuis un moment sur la toile. Merci à vous, Maurice Diogo. Maurice Diogo, merci d'être venu. C'est pas encore terminé. On a encore l'antenne là. Merci, merci. Merci, mon cher Paul Savant. Merci également au professeur qui a essayé de développer la stratégie du PCRN, dont la couverture sur le terrain de contrôler les élections et l'inscription massive. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, le MRC est en train de vouloir faire utiliser la stratégie. Donc je peux dire les méthodes algériennes selon lesquelles Bouteflika doit rester là et utiliser uniquement son nom. Le nom. Donc aujourd'hui, on veut demander au président Paul Biadeux de leur permettre d'utiliser uniquement son nom. On n'a plus besoin de sa présence. On n'a plus besoin de ses actions. Uniquement son nom. on peut continuer jusqu'en 2005. D'accord. Sauf que le peuple a fini par vaincre Bouteflika. Merci à tous d'être venus. Merci à Crépinziou qui a suivi la réalisation de cette deuxième édition de 30 audaces de cette semaine. Mesdames et messieurs, c'est terminé. C'est le bête à Dieu. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 6h30. Mais restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent juste derrière moi. Stéphine Bonjo et une femme d'audace. Au revoir. ... 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